Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau de prends ou diabète en main, la douzième édition de cette deuxième série. Douzième édition marquée par deux absences, celle de Sophie qui s'est tordu la cheville, on lui sait un grand et prompt rétablissement, et le docteur Damien Stessuc qui est parti en vacances chez lui. Pour une fois, il n'est pas là, mais on ne perd pas au change, puisque avec nous ce matin, il y a Divine, Divine qui a rejoint l'équipe depuis quelques mois déjà et qui prépare toute l'organisation des conducteurs de l'équipe, c'est-à-dire le contenu, les invités, les thématiques, etc. Et ça me fait très plaisir ce matin d'avoir Divine comme fil conducteur, Divine. Merci beaucoup d'être là ce matin. Pour une fois, on va l'avoir à l'écran et on va entendre sa voix. Moi, d'habitude, on ne fait que parler d'elle. Je suis toujours à l'arrière. Pour une fois, aujourd'hui, vous êtes au premier plan. Donc Divine, on va parler, aujourd'hui, on est chez PAF. Oui, exactement. On va aller rentrer dans le détail de cette organisation Positive Approach to Total Health avec Ashok Kalichun, qui a fait un travail remarquable. Et nous allons aussi parler de la newsletter. Le deuxième numéro est sorti. Quel est le contenu du deuxième numéro ? Donc déjà, on discute quelques complications du diabète, comme par exemple le paradontite. On a parlé de ça, le problème de la gencive, de la gamme disease. Et comment ça affecte, comment c'est une complication du diabète. Et comment ça a un plus grand impact qu'on a pensé auparavant. Donc on parle un peu de ça. On parle aussi des fruits, comme le star fruit. Alors le star fruit, c'est la carambole. Carambole qui a un effet nocif sur les reins. Exactement. Donc il ne faut pas croire que c'est aussi bon que ça pour la santé. Exactement. Donc on donne un petit peu de confiance dessus. D'accord. On parle de notre caravane, bien sûr. On parle de notre émission Podem, qu'on a relancée avec un plus large thème. Parce qu'avant c'était prendre au lipien en main, maintenant c'est prendre au diabète en main. Donc on touche un peu de tout. Voilà. Et il y a une version en créole. Exactement. Il y a une version en créole sur notre page Facebook. Et aussi on parle du site du Ramadan qui vient de... C'est terminé. Exactement. On profite pour souhaiter Ibn Mubarak à Maulana Arshadjouman, non-compétant de Soubriani. Exactement. On va tout de suite rejoindre Emmanuel Azor pour nous rappeler quelques principes fondamentaux de la prévention. Ensuite nous parlerons à Tinocha, notre nutritionniste. Ensuite, entre temps il y aura eu Ashok qui va nous présenter Parf. Et puis on va faire le tour du propriétaire de Parf parce que nous sommes chez eux aujourd'hui. Et c'est une ouverture et ça annonce également la troisième série de Prends où la santé et Prends du diabète en main à partir du mois de septembre. Exactement. Nous retrouvons Emmanuel Azor, centre manager depuis peu de la David's Care Centre de l'Apsa à Trianon. Nous nous sommes égarés un peu de Trianon. La route vraiment, c'est pas possible. Donc on a le chemin tout droit devant nous, bien carrossé et tout en face de chez Parf. Nous avons à côté de nous Ashok Kalichun qui est le directeur de Parf. On rappelle un petit moment avec Emmanuel les fondamentaux de la responsabilisation et de l'autonomisation du patient diabétique et pré-diabétique. Exactement. Donc à Apsa, ce qu'on veut, c'est empower the patient. On veut que lorsque les gens sont chez eux, ils savent comment prendre soin de leur santé. Parce que les médecins, les diététiciennes, enfin toute l'équipe pluridisciplinaire n'est pas avec eux, chez eux. Donc le motto d'Apsa, c'est que tout ce qu'on fait, c'est pour que le patient sache, comprenne comment se prendre en main, éviter les complications pour pouvoir faire des réajustements par rapport à sa santé, par rapport à ce qu'il a chez lui, par rapport aux moyens dont il dispose, par rapport à ses forces, à ses faiblesses, pour que vraiment, que le diabète ne soit plus un fardeau, mais qu'il puisse vivre avec, et bien vivre avec son diabète. Donc un fardeau pour le patient lui-même et aussi pour sa famille, parce qu'il y a une responsabilité collective de l'ensemble de la famille, individuelle et collective, et avec l'équipe d'Apsa, on rappelle que vous avez toute une série de soins et de professionnels qui sont à la disposition des patients. On rappelle le numéro de téléphone d'Apsa, Emmanuel ? Voilà, donc le numéro de téléphone c'est le 467-5858 ou le 136. Et de plus, c'est vrai que tous nos projets sont de plus en plus axés sur le patient, mais aussi avec sa famille. Si la famille n'est pas disponible, ça peut être une personne ressource, un ami proche, un voisin, qu'importe, mais on veut trouver des gens qui peuvent soutenir le patient diabétique chez lui. On rappelle quand même la panoplie des professionnels qui sont à la disponibilité, qui sont disponibles pour les patients à l'Apsa. On commence par le podologue, les podologues. On a une podologue, on a une équipe spécialisée dans le food care, dans le wound care, on a médecins, diététiciennes, psychologues, ergothérapeutes si les patients souffrent de neuropathie, et de psychologues comme j'ai pu le dire. Donc toute cette équipe, vraiment, prennent du temps pour éduquer le patient, comprendre comment ça se passe chez lui. On a l'atelier nutrition, où les gens peuvent venir et cuire sur place, goûter, pour voir que finalement manger sainement, c'est bon, c'est aussi bon. On a l'ergothérapeute qui va aider les patients à retrouver leur sensibilité. On a toute une équipe qui va être là pour entourer le patient, pour l'éduquer, parce que des fois, on ne sait pas ce qu'on fait, si c'est bon, si c'est pas bon. C'est parfois difficile, on se retrouve seul. Donc vraiment, il y a toute cette équipe-là autour du patient pour l'accompagner. Et il y a bien sûr la caravane qui est sur nos routes de manière régulière et à travers l'île pour tous ceux qui touchent aux pieds diabétiques. Tout à fait. Donc la caravane sionne l'île depuis deux ans déjà, parce que c'est pas évident pour les patients de venir jusqu'à nous. Donc on veut aller vers eux, on veut leur apporter le soin, on veut dépister et leur donner des solutions pour éviter les complications du pied, donc les plaies et l'amputation. Très bien. Vous restez avec nous, Emmanuel. Nous allons maintenant parler, rentrer dans le vif du sujet de notre invité du jour, l'association Positive Approach to Total Health, avec Ashok Kalichan, qui nous reçoit aujourd'hui dans ses locaux à Okulé. Kepi-Bron. Kepi-Bron. Ashok, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Kepi-Bron, ça va et toi ? Nous sommes bien contents, nous faisons aujourd'hui Ashok, parce que depuis le début de sa deuxième saison-là, le Prodiabète en main, nous avons envie à l'avoir des autres ONG, qui dans sa combat, spécifiquement pour le diabète, avec nos camarades de l'ABSA, mais là, paf, nous faisons une approche holistique à tous les non-communicable diseases. Alors, qui fait Positive Approach to Total Health, Ashok? Je suis d'abord, et je dois dire, paf, c'est quoi ? Paf, c'est Positive Approach to Total Health, et on a entendu parler tout le temps quand il y a un diabétique, on est bien tendu, on prend tel médicament, tel médicament, mais nous autres, on a trouvé qu'il y a une autre façon. Avec les médicaments, on a trouvé qu'il y a une autre façon, autant que possible, de nous apprendre les médicaments. C'est-à-dire Positive Approach, c'est ce qu'on appelle holistique. Donc, on veut dire, une approche alternative. Alternative, avec, avec le médicament, etc., mais seulement, tant que possible, de ne pas prendre, c'est mieux. Alors, on diminue les médicaments tant que possible, mais seulement, la base, le médicament reste toujours là, faire attention. Et l'objectif, c'est toujours santé. Santé. Et nous autres, nous avons une équipe de professionnels, prenant le cardiologue, pédiatre, orthopédique, et dans tous les domaines, tous les domaines, urologistes, physiothérapeutes, nutritionnistes, nous avons dentistes, neuropsychiens, arts spécialistes. On bouge avec une équipe de 60 à 65 personnes. On va dans tous les coins de l'île, surtout les gens qui sont démunis. On a des demandes qui viennent nous demander, vous dire, de venir à tel ou tel endroit. Alors, on fait le tour, deux fois par mois, une fois par mois. On examine 300, 400 personnes, la semaine d'avant, on était à Saint-Hilaire. Et pour vous, venant sur les vifs du CZ de diabète, on a trouvé 14 nouveaux cas, qui est très, très fausse. Donc, ces nouveaux cas-là, vous référez à ça ? Non, non, ça, je vais venir là-dessus, je vais venir là-dessus, tout à l'heure, je vais venir là-dessus avec elle-là. Et pour te dire que 14 nouveaux cas dans ce pays, en 2016, c'est bien grave. Alors, dans un endroit, 14 nouveaux cas, quand tu as des facilités, aller voir, si tu es diabétique, mais 14 nouveaux cas dans un endroit, c'est très grave. Alors, à chaque fois, deuxième chose, nous sommes là, chez vous, dans votre centre à Cure-Piponne, et vous avez plusieurs départements ici. D'accord ? Racontez-nous un peu comment ça se passe, et comment on fait pour venir chez vous. Ici, nous avons des appareils qui sont de NASA, qui ne sont pas n'importe quel appareil, qui est le NASA, c'est ce de ces appareils-là, qui nous ont coûté très très cher, presque un million, mais nous autres, nous n'en avons pas de sous. Mais heureusement, avec Omnikene, tu me demandais toujours comment on a Omnikene avec nous. C'est avec Omnikene, on a une lettre d'Omnikene pour avoir cet appareil-là. Alors, l'Omnikene, il est un dénominateur commun avec la caravane d'Apsa aussi ? Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est Omnikene qui m'a référé avec Apsa, oui. Je vais te dire, à l'intérieur. Alors là, Omnikene nous a aidé pour avoir cet appareil-là. Qu'est-ce qu'on fait avec cet appareil-là ? D'abord, il y a le premier, notre dada, c'est detox. Detox, c'est quoi ? On te fait, on te va t'asseoir, tu as une chaise, tu mets tes pieds dans une cuvette d'eau, le robinet, tu mets un appareil, une appareil qu'on appelle comme un électrode, on met ça dedans, et dans 10 à 15 minutes, tu vois, l'eau commence à changer de couleur. Il va venir un peu marron, jaune, noir, etc. Tu vois, les toxiques. Bravo, bravo, on vous détend, hein ? Mais tu vas voir ce qui sort de ton corps. Si tu fumes 15 ans avant, écoute-moi bien, 15 ans avant, tu as fumé, tu ne fumes plus. Tu vas voir des nicotines. Même là, je suis au concours. Tu vas voir, ça flotte dans de l'eau, la graisse qui flotte dans de l'eau. Là, je peux compiter. Et tu vas venir, tu vas voir, chez toi, pour toi, ton biement est très fort. Et alors là, tu vas venir là-bas, tu vas voir ça. C'est très, très correct. Maintenant, ça ne retient pas seulement que les toxines, mais les douleurs aussi. L'inflammation des os s'enlève. Si tu arrématises, l'os est usé, il ne peut pas remplacer l'os. Justement, l'inflammation s'enlève, l'inflammation. Il y a beaucoup de cas, des témoignages, là, pour éviter. Très bien. Alors, à jour, tout à l'heure, il y a vos collègues qui vont nous expliquer un peu. Il y a même un petit coin bio-alimentation. Oui, oui, ça, vous savez, quelqu'un qui est un spécialiste dedans. On va voir ça tout à l'heure. L'autre chose qu'on fait, encore, nous avons des appareils pour biofeedback. Biofeedback, c'est quoi ? C'est, par exemple, quelqu'un qui fume, qui ne veut plus fumer. Laissement, il a envie d'arrêter lui-même. Pas nous autres, on le force. Il vient ici, il fait detox. Ensuite, il va à l'arrière, on passe dans les appareils, on enlève ces crazes-là. Comment on fait ça à travers les waves ? Pas de médicaments, sans médicaments. Donc, une reprogrammation. Oui. Même affaire pour l'alcool. On met sur l'appareil, on va voir que l'alcool est soin de 10. Il faut être censé soin de 10. Nous autres, on envoie des waves, on fait comme si ce qui est de remettre, les 30% qui sont de remettre là.